Bonjour à tous et bienvenue dans le cadre de cette nouvelle revue de marché pour la journée du 21 janvier 2019. Comme d'habitude, nous allons analyser le DAX 30, le CAC ainsi que le DO, et je vais vous parler rapidement du WTI et on va jeter un oeil au Gold. Alors concernant le DAX 30 que l'on a ici sous les yeux, en journalier, je vous avais expliqué au cours de l'ensemble de la semaine que d'abord, il fallait laisser un petit peu dégonfler le prix, le laisser un petit peu retracer, que tant que ça restait au-dessus des niveaux des 11 000 points, la dynamique restait haussière à moyen terme à mes yeux. Et donc voilà, ce qu'on remarque sur l'ensemble de la semaine, c'est que le niveau des 11 000 points a effectivement été plutôt pertinent et que l'on a rebondi dessus de façon extrêmement précise, puisqu'on a rebondi trois fois de suite dans la journée d'hier et d'avant-hier sur les 11 000, 11 000, 10 points. Donc ça a été un excellent niveau à travailler pour vous si vous avez suivi mes analyses. Aujourd'hui, on voit qu'on a tendance à remonter du coup sur le DAX. Alors ça, c'est le DAX qui ouvre vers 1h du matin. Je ne le traite pas évidemment d'1h du matin à 8h. Et je traite même le DAX qui cote de 8h à 22h pour différentes raisons que je ne vais pas forcément développer ici, faute de temps. Mais en tout cas, c'est juste pour dire qu'on voit la dernière bougie ici journalière qui a ouvert un gap haussier et qui est haussière. Donc a priori, on est parti pour la matinée pour une journée haussière sur les indices européens. Donc on va un petit peu voir du coup ce qu'on peut en faire actuellement, puisqu'on voit que si vous n'avez pas acheté vers les 11 000 points, là c'est un peu tard pour passer acheteur. Donc on va voir ce qu'on peut mettre en place en termes d'analyse pour essayer d'avoir un plan de trading, d'avoir des zones, d'avoir une véritable analyse qui va pouvoir guider notre trading du coup au cours de la journée d'aujourd'hui. Alors je précise que les vendredis, je ne trade que le matin parce que l'après-midi c'est un peu moins souvent lisible et que je place des coachings individuels du coup sur ces créneaux-là. Donc voilà, ça on va le mettre en rouge, le support on va le mettre en vert, des 11 000 points. Et ici on a donc les 11 250. Voilà, il est 11 250 points. Ça sera pour moi un potentiel niveau de short. Un potentiel niveau de short sur la journée, puisque là on a déjà un peu trop pour entrer directement à l'achat. Ici en une heure, on voit bien, notamment par rapport à l'Ishimoku, que ça n'est pas du tout, du tout, du tout le bon timing pour acheter vers ces niveaux, vers les niveaux actuels. Là actuellement, il est très clair qu'il vaudrait mieux attendre un retracement, par exemple, voilà, vers les... enfin un retracement. Il vaudrait mieux attendre que l'on atteigne en tout cas les 11 220, 11 230. D'accord ? Donc on peut configurer du coup le rectangle et mettre les cotations arrondies au niveau rond. Donc voilà, 11 220, 11 230. Et donc ça, ça peut être une potentielle zone de short sur le DAX. Et donc la zone d'invalidation, c'est très important, de ce scénario potentiellement baissier. Ça sera les 11 250 points. Donc le niveau que j'ai tracé en journalier, qui correspond au dernier plus haut, vous le voyez ici, même si j'ai arrondi la valeur, et qui correspond également à un petit niveau de support résistance en D1. Donc voilà, là actuellement, vous voyez la zone d'achat des 11 000, 11 010 points, 11 015. Et donc cette zone, eh bien c'est un support qui s'est formé de façon vraiment lisible. Donc voilà, on va donc pouvoir tout simplement, au cours de la journée, adopter une stratégie de trading range. C'est-à-dire que quand on sera à peu près vers le haut du range, donc à peu près vers les 11 250 points, on recherchera dans cette zone-là plutôt des shorts. Au milieu, on a une zone de neutralité. C'est comme ça qu'on traite les ranges. Donc de 11 150 à 11 100, neutralité. Et de 11 000 à 11 100, un biais haussier. D'accord ? C'est comme ça qu'on traite les ranges. Neutralité au milieu, 11 150. Et de 150 à 250, un biais vendeur, un biais short. Et de 11 000 à 11 100, donc une zone de 100 points, ce sera plutôt un biais acheteur. Sachant que bien évidemment, même si on a des biais dans l'ensemble de ces rectangles que j'ai tracés là à l'écran, bien évidemment que, eh bien, atteindre une résistance ou un support de façon exacte, ça sera toujours préférable. Mais au moins, ça vous donne des zones avec des biais vraiment pas mal et qui devraient être assez efficaces. Donc voilà pour le DAX. On va rapidement regarder ensemble le Dow Jones. Voilà, donc on peut aller en journalier. Il a été pas mal hier, il s'est pas mal comporté. Là actuellement, on voit également qu'il tient la zone des 24 280 points, comme le DAX. Et que donc, eh bien, on garde, on reste plutôt dans une dynamique haussière. Maintenant, comme sur le DAX, eh bien, lorsqu'on rebondit, on peut envisager des shorts pour, eh bien, une raison très simple, c'est qu'on revient vers les derniers plus hauts et qu'on a quand même un mouvement ici haussier qui a quand même été assez fort, vous voyez. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup retracé. On a eu une hausse assez violente, assez brusque. Et donc, voilà, il ne serait pas non plus hallucinant qu'on ait un retracement qui vienne, par exemple, jusqu'aux 24 000 points, qui est un niveau assez intéressant, puisqu'on voit qu'il ne manque un petit peu de relais acheteurs. Et donc, dans cette mesure-là, il devient vraiment envisageable. envisageable, eh bien, d'avoir un retracement jusqu'à ce niveau-là des 24 000 points sur le dos. Si on va, donc, ça peut être un objectif, vous l'avez compris, à la baisse, on va le mettre en vert puisqu'il s'agit d'un support. Alors, maintenant, le niveau, bien sûr, des 24 280, tient toujours de façon très claire et non ambigüe. Voilà, donc si on va sur le dos, eh bien, on voit qu'on est également, en fait, dans un range. Et alors, il faut matérialiser ce range. Le matérialiser comment ? Eh bien, en traçant des zones comme ceci. Alors là, on va garder la zone. Je vais simplement la refaire pour l'affiner, mais c'est la même zone qu'on va conserver. Voilà, on a une zone basse vers les 24 400, 440, 450 et la zone haute, ce qui est donc vers les 24 600, 24 620. Je ne vais pas le faire là devant vous, mais du coup, après, je vais affiner ces zones de support résistance au niveau rond. C'est-à-dire que là, vous voyez que, du coup, le haut du rectangle, il est exactement vers les 24 450, mais le niveau en bas, il est vers les 24 416. Eh bien, là, on peut le mettre vers les 400 ou les 420, vous voyez. Donc, il faut arrondir les valeurs de vos supports et résistances. C'est assez important parce que les niveaux ronds, eh bien, sont véritablement efficaces et font souvent office de support résistance en scalping sur les plus petites unités de temps. Donc, voilà pour le Dow Jones. Là, on va plutôt s'attendre à une sortie haussière de ce range, puisqu'un range, dans à peu près 70 % des cas sur les marchés boursiers, y compris les indices, eh bien, ça sort dans le sens de la tendance préexistante. C'est-à-dire que là, on est dans un range, mais la tendance qui préexistait, qui existait avant ce range, cette tendance neutre, eh bien, c'était une tendance haussière. Et donc là, la probabilité, elle est de façon assez forte. Elle va, en tout cas dans ce sens, elle va dans le sens où on casserait à la hausse, dans donc plus de 70 % de probabilité. Donc, c'est le plan privilégié. Et donc, le plan vraiment à mettre en place aujourd'hui, c'est de chercher des achats vers l'ouverture du jour, donc à partir des 24 480 sur le Dow Jones. Vous voyez, l'ouverture du jour, elle est là. Et donc, ça serait vraiment un plan super intéressant s'il venait à se dérouler pour du day trading, pour du swing. Ça serait assez intéressant. Donc, vous avez la zone au-dessus des 24 450, 24 480. Si on a l'occasion, au cours de la journée, d'y réaliser un achat, ça serait vraiment top. Ça serait une super configuration. Maintenant, on n'est pas obligé d'attendre ce niveau-là. Vous pouvez prendre les signaux donnés par vos méthodes respectives, avant si vous avez des signaux de retournement éventuellement sur les plus petites unités de temps relativement propres et fiables. On va regarder le CAC 40 rapidement, puisque le CAC 40, ça va être un petit peu la même configuration que les autres indices dans l'ensemble. On voit que dans la journée d'hier, il a vraiment rattrapé les derniers plus hauts. Donc, on peut déjà marquer graphiquement les derniers plus hauts comme ceci. Voilà, on avait un niveau de support. Là, ça ne doit pas être le même CAC 40 que j'avais la dernière fois. Le niveau de support a disparu ici. Mais on a toujours, en tout cas, ce niveau des 4820 points. Donc, voilà, qui fait également ici office de point pivot. On va ensuite aller en une heure pour voir un petit peu la configuration, à quoi elle ressemble exactement. La configuration, elle est vraiment, vraiment intéressante. Là aussi, on va garder cette zone, mais on va l'affiner et la prolonger. La configuration est vraiment intéressante sur le CAC. Autant la configuration sur le DAX me donnait plutôt envie de shorter, de rechercher des achats sur la journée. Autant sur le CAC 40, on a une configuration qui, pour moi, est beaucoup plus haussière. Il s'agit d'une configuration dont je parle très souvent aux élèves. Où, en fait, on forme une espèce de base de retournement. Et donc, voilà, c'est une configuration plutôt haussière. Clairement, on va pouvoir, a priori, vu cette configuration technique, en sortir par le haut. Donc, ça serait bien d'en sortir le matin, parce que je ne traite pas le vendredi après-midi. Mais en tout cas, voilà, la configuration sur un plan technique, elle est extrêmement propre. Et donc, sur le CAC 40, comme sur le Dow Jones, j'ai plutôt, voire vraiment, un biais haussier que je réaffirme ce matin. Par contre, sur le DAX 30, que l'on va remettre rapidement, c'est beaucoup moins clair, même si une sortie haussière est bien sûr relativement probable. Ça, j'explique que tant qu'on reste au-dessus des 11 000 points, la dynamique de fond, elle reste haussière. La zone de short, c'est de l'intraday, c'est un plan intraday, parce qu'il faut bien prendre des trades. Et ils ne vont pas toujours exactement dans le sens de notre biais moyen terme. Sur le DAX, j'ai un biais moyen terme également plutôt haussier. J'estime que nous sommes dans une dynamique à moyen terme, à horizon quelques jours, quelques semaines, plutôt haussière. Maintenant, la configuration technique me plaît beaucoup moins. On a une espèce de rounding bottom. Voilà, ça me plaît beaucoup moins que sur le CAC. C'est beaucoup moins propre en termes de configuration haussière. Donc, si vous voulez faire des shorts sur la journée, sur l'indice, il vaudra mieux les faire sur le DAX plutôt que sur le DO et le CAC. Et si vous voulez acheter les indices dans une perspective day trading, achetez plutôt le CAC 40 ou le DOJ. Vous serez peut-être plus à l'aise. Alors, on jette rapidement un coup d'œil au WTI. Voilà, au WTI qu'on va aller voir en journalier. Simplement pour vous montrer l'évolution du plan moyen terme. Je vous avais expliqué, je crois hier, qu'on pouvait du coup chercher à acheter vers ces niveaux-là. D'accord ? Donc, voilà, ça a un peu rebondi. Là, on va certainement avoir la même configuration sur le CAC. C'est-à-dire qu'on va compresser sous cette résistance des 55 dollars US le baril. Donc, la configuration me plaît beaucoup à moyen terme. C'est assez sympa sur le WTI. Et on va regarder le gold. Voilà. Alors, pour vous expliquer rapidement mon analyse, si vous voulez en savoir plus et voir le détail, vous pouvez aller sur dmtrading.fr, sur notre site internet, dans l'espace blog, et vous allez trouver mon analyse complète sur le gold. En tout cas, pour résumer cette analyse, j'ai appliqué les Fibonacci de ce point-là en journalier à celui-ci. On a le niveau des 50% de Fibonacci vers les 1285 USD. Et on a ce niveau-là, des 38.20 de Fibonacci vers les 1258 qu'on va pouvoir, dans le cadre d'une stratégie moyen terme baissière, que l'on va pouvoir viser. On a réintégré ici l'ancien canal journalier. D'accord ? Et on a buté sur un niveau de résistance assez important, qui correspond à ce plus bas. Et j'ai arrondi la valeur de cette résistance à 1300 USD, au lieu de la mettre à 1302, 1303, 180, vous voyez. Ça ne sert à rien. On arrondit les supports et résistances, parce que les niveaux ronds, ça parle à tout le monde, on s'en rappelle. Et donc, c'est un effet psychologique très important. Par contre, dans le cadre de ce scénario baissier sur le gold, on a quand même eu, si on va en H4, ça va être plus propre, on a quand même eu une forme de double bottom. Voilà, donc on va en H4. Vous voyez, on a double, triple bottom, en tout cas. Mais on a eu plusieurs appuis au-dessus des 1275, vers les 1276. Et donc, ce double, triple, quadruple appui, ce n'est pas très encourageant concernant une baisse éventuelle du gold. On va pouvoir déterminer ensemble une zone de short. Une zone de short ici, vers les 1285 USD, qui correspond également, qui coïncide avec le niveau de Fibonacci des 50%. Et il s'agit, vous le voyez à l'écran, d'un niveau graphique assez intéressant. Donc, voilà le plan pour le gold. On ne shortera pas, certainement pas, avant d'atteindre ce niveau-là. Et éventuellement, dans ce type de configuration, c'est-à-dire de pull back sur l'ancien canal horaire, eh bien, en termes de timing, ça serait l'idéal. Donc, le timing idéal, ça serait de shorter par ici. En plus, vers un très très bon niveau Ishimoku pour shorter ici en 4 heures. Donc, ce niveau ici de short serait vraiment, vraiment idéal. Donc, je le marque bien clairement. Voilà, donc on a fait le tour du gold, WTI, 3 indices, 2 européens, 1 US. Je vous souhaite une excellente journée, de bons trades, beaucoup de réussites. Un bon week-end qui arrive prochainement. Et voilà, très bons trades à vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501